La santé, on l'a dit et répété, c'est un secteur aussi qui est mal géré. Les rapports de la Cour des comptes montrent clairement qu'il y a un problème de mauvaise gestion des fonds ou bien l'achat des médicaments. C'est la même chose qu'on a vu au niveau agriculture. Les semences, c'est un gros problème. Les médicaments, c'est un gros problème. La dépense sanitaire, santé, c'était l'espoir des couches les plus faibles. Mais ce que nous avons vu, c'est plus privatisé qu'autre chose. C'est que la santé devient privée. Ils ont dit 5 milliards à quelques d'affaires. Il n'y a pas de traces. Voilà. Donc 5 milliards, comment tu peux gérer un ministère aussi important que la santé à mon traçabilité ? Alors qu'on a des experts quand même... C'est-à-dire qu'il y a plusieurs problèmes qui sont dans ces histoires de mal gestion. Ça veut dire qu'il y a les politiciens. Tous les gens, épinglés, c'est des politiques. C'est ça en fait ? Ils sont membres de La Père, membres de Beno, proches de Macky Salle. C'est le pouvoir politique. Je te dénonce. Maintenant, ils ont des complices. Les complices, c'est les administratifs. Parce que les politiques, ce n'est pas eux qui gèrent l'argent quand même. Mais ils ont des complices. Le ministre Bouguis, si on est en train d'être le cabinet, le secrétaire général, le comptable, l'équipe, il y a. Je l'ai choisi. Mais c'est des proches. Et nous, si on leur dit qu'il y a un marché public, le ministre ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Parce que moi, il est là. Donc, les complices administratifs-là, ils sont mieux gérés l'administration et les finances. Le ministre, il n'est au mieux que l'ordinateur de la dépense. Ce qui fait que dans tous les scandales, les scènes, les agricultures, l'éducation, la chaîne, elle est là. On sait très bien qu'il y a le politique, il y a l'administratif, il y a aussi les bénéficiaires. Oui, bien sûr. Il y a les bénéficiaires, les prêts de noms qu'il y a dans la filière de l'agriculture et de la santé. Mais il ne peut pas le dire. Ce qui fait qu'on connaît bien la chaîne de la corruption. Mais le problème, c'est pour moi, au niveau de la démarche, ça veut dire qu'il y a des politiques. Ce qui fait qu'il y a mal géré, 5 milliards, 10 milliards, 20 milliards, on doit te sanctionner administrativement. on se fait qu'il y a en plus de 200 000 Et là, sur le pié. On a plus de 200 000. c'est 40 000 de la santé. Et puis on a plus de 200 000. Et puis on a plus de 200 000 ans.